Générique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur un auteur, metteur en scène et comédien, plus que givré, Philippe Le Lièvre, bonjour. Bonjour Marie, bonjour. J'ai dit bien sûr plus que givré puisque je fais référence à votre pièce de théâtre, votre nouveau seul en scène que vous jouez depuis septembre au théâtre Les Enfants du Paradis et ce pour quelques mois je crois jusqu'à la fin de l'année. Alors givré c'est un mot que vous connaissez bien puisque l'aventure a commencé déjà en 2003 il me semble. Oui c'est ça. Pour le premier givré, puis quelques années après 2010 vous revenez avec toujours givré et là bon ben c'est plus que givré, donc c'est l'apothéose. Bon on reviendra sur le pitch évidemment, une histoire de répétition complètement déjantée où vous incarnez tous les personnages. Est-ce que c'est le dernier givré de la série, de cette trilogie ? J'ai eu un message il y a quelques jours, je ne sais plus qui m'a dit ça, rendez-vous en 2035 pour le dégivrage. Ah pour le dégivrage, ça pourrait être le prochain titre. Déjà ce spectacle ne devait pas avoir lieu puisque moi j'avais mis de côté, ça fait longtemps que j'avais mis de côté ce moment magnifique de ma vie qui a été de jouer givré et c'est un producteur. Donc 2003 à carton. Oui oui, ça a été, ça a plu immédiatement cette forme parce que c'est un seul en scène, c'est pas du stand-up, c'est du théâtre. C'est un seul en scène et en même temps vous incarnez une dizaine de personnages, tour à tour le metteur en scène, des comédiennes même, des comédiens alcooliques, des jeunes comédiennes, des ingénues. Oui, ça fait longtemps, enfin en 2003 quand j'ai voulu faire ce spectacle, ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête. Et donc on s'est associé avec Arnaud, le mort, qui était mon œil extérieur, pour donner vie à tout ça. Mais les personnages étaient déjà existants pour la plupart. Existants, c'est-à-dire, vous les connaissiez ? C'est ma schizophrénie qui faisait qu'ils existaient en moi, comme il y en a bien d'autres d'ailleurs. Parce qu'on dit aux gens, vous faites 9 personnages, c'est incroyable, mais quand on en fait 9, on peut en faire 18. Après, c'est pas tellement ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on raconte avec ça ? Parce qu'une performance de dire, tiens, je vais faire 30 personnages, oui, mais qu'est-ce qu'on raconte avec 30 personnages ? Au début, il y en avait un petit peu plus, et puis il y a eu de la coupe, il y a eu du déchet. Et comme une bonne chanson, il faut garder l'essentiel des paroles. Et là, je pense que depuis la dernière version, j'ai ajouté des choses, j'ai beaucoup coupé aussi. Et je pense que c'est assez salvateur de couper dans un spectacle. Vous avez gardé les meilleurs personnages pour vous. Quel est celui qui vous correspond le plus ? – Je dois vous avouer qu'ils me correspondent tous, fatalement, puisque dans cette schizophrénie maîtrisée, ils font tous partie de moi. Mais j'aime beaucoup Jean-Christophe. J'aime beaucoup Jean-Christophe parce que c'est un abîmé de la vie. Et finalement, il a de la naïveté. Il est aimable au propre sens du terme. Et j'aime ce personnage. Et il est aussi aimé des enfants, parce que j'ai des grands garçons maintenant qui ont vu ce spectacle il y a bien longtemps. Et quand ils l'ont revu là, ils m'ont dit, « Papa, c'est drôle parce qu'on comprend finalement beaucoup de choses. » Et quand ils étaient plus jeunes, ils aimaient que je les endorme avec les personnages. Et celui qui remportait le pompon, c'était Jean-Christophe, parce que Jean-Christophe les endormait d'une manière très douce. Et puis c'est surtout que tout était permis avec Jean-Christophe. Alors qu'il y a des personnages un peu plus durs. – Un peu plus difficiles. C'est le cas notamment de Guylaine. – Elle n'est pas dure. En fait, elle a beaucoup vécu, Guylaine. Elle a beaucoup fumé aussi. Elle continue à fumer. D'ailleurs, ça s'entend dans sa voix. – Il lui manque un pied aussi. Bon, ça ne va pas tout dévoiler. Il lui manque un pied. – Ne dites pas ce qui lui manque. Mais on sent que, oui, elle a été… Enfin, elle est toujours comédienne. Et que c'est de plus en plus compliqué pour elle. Et je pense que c'est de plus en plus compliqué pour les femmes qui vieillissent d'être comédiennes. Et c'est une douleur… Parce que quand on est vraiment comédien, au fond… Moi, je suis comédien jusqu'au plus profond de mes veines. C'est-à-dire que c'est ma vie. Et j'ai eu envie de faire ça enfant. Et je n'ai jamais eu envie de faire d'autre chose. Et quelquefois, je suis… Là, je passe un peu du cocalade. Mais quelquefois, les gens disent « Oui, je suis comédien par défaut. » Parce que je ne sais pas. Voilà. Moi, je revendique ça. J'ai toujours voulu être acteur. C'est une vraie passion, une vocation. Oui, une vocation. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes dit « Je veux faire ça ? » 8 ans. 8 ans. Après, je l'ai avoué un peu plus tard. Mais je savais, quand j'étais petit, je n'avais pas bien compris ce que c'était non plus. Mais je savais que je voulais jouer. Je voulais être devant des gens et jouer. Et ça commençait déjà à 8 ans ? Oui, oui. Vous montiez sur scène, vous étiez dans des… J'avais… Alors, à 8 ans… Dans des théâtres amateurs. Et c'est dommage, ma maman regrette d'avoir perdu ses cassettes. En fait, je m'enregistrais et j'enregistrais plein de personnages. C'est-à-dire que je racontais une histoire avec ces trucs à cassette, là. Je racontais et je faisais tous les personnages. Et après, j'envoyais la bande et je faisais… Je mettais en image le son. Et j'ai fait ça. J'en avais plein. On ne sait pas où elles sont. Donc, vous qui nous regardez, si vous retrouvez ces cassettes audio, vous me les envoyez, je les achèterais à prix dehors. Et vous adorez incarner plusieurs personnages en même temps, finalement. En fait, ce que j'aime, c'est incarner. C'est me mettre au service d'un personnage. Moi, je ne me trouve pas très intéressant. Voir pas du tout. Donc, j'aime passer par le truchement de quelqu'un d'autre pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Alors, je pourrais le dire moi, mais prendre un personnage, c'est beaucoup plus… Ce n'est pas plus simple. Ce n'est pas de la lâcheté non plus. C'est… Voilà. Ils ont des mots à dire. Et dans ce spectacle, ils ont tous des mots à dire. Et c'est pour ça que quand vous me dites, vous êtes 9, vous êtes 10, qu'est-ce qu'on a à faire dire s'ils étaient 30 ? Voilà. Il faut que l'histoire tienne debout. Parce que la performance, elle n'est pas d'incarner des personnages. Quand c'est… On ne dit pas un coureur automobile qui roule à 330, c'est formidable. Ce que vous faites, c'est son métier. Donc, moi, interpréter des personnages, c'est mon métier. Et donc, j'aime ça. Si vous me demandiez de faire de la comptabilité, ça m'emmerderait profondément. Une histoire qui tient debout, mais qui est quand même complètement déjantée. Ça part loin. C'est ça qui est jubilatoire, d'ailleurs. Peut-être en tant que comédien, mais aussi pour le public. Mais il fallait que ça parte loin. Parce que l'idée de répéter un Vaudville approximatif au début avec des comédiens… La pièce est mauvaise. Elle n'est pas très bonne, on peut le dire. C'est un Vaudville. Ce n'est pas qu'elle n'est pas très bonne. Vous savez que je l'ai écrite presque entière, cette pièce. Après, ça a été coupé. C'est juste, on a gardé l'essence même. Oui, tout à fait. Non, j'ai travaillé avec Arnaud Lemort. Avec Arnaud Lemort, il y a eu une méthode de travail qui a été… Il me filmait pendant que j'improvisais. On se donnait des thèmes, on était à la table. Donc, ça a avancé. On a fixé des improvisations. Mais il a été très… Là où il a été très important pour moi, c'est qu'il a su couper. Et que je lui ai fait confiance. Parce que c'est toujours, on sait, quand on vous enlève un bras, « Ah ben non, redonne-moi mon bras. » « Ah ben non, t'es mieux sans un bras. » Et là, ça a été le cas, dans cette construction-là. Et il fallait surtout raconter après une histoire. Et donc, j'ai mis sur le… J'ai essayé de voir avec lui ce dont j'avais envie de parler. J'avais envie de parler d'amour. J'avais envie de parler d'amour impossible. qui finalement, peut-être, le deviendra. Venez voir le spectacle. J'avais envie de parler des comédiens. J'avais envie de parler de théâtre. Et c'est pour ça que… Et cette histoire est née comme ça. J'avais envie de parler de… À un moment donné, Jean-Christophe parle de moto aussi, parce que la moto fait partie de ma vie. Je suis en deux roues depuis que j'ai 14 ans et je n'ai jamais arrêté. J'aime… – Vous aimez la vitesse ? – Oui, j'aime la vitesse. En fait, j'aime la liberté. Je suis quelqu'un de… Je déteste dans les tournages, quand on vient me chercher, j'aime bien me débrouiller tout seul. En tout cas, d'être autonome. Partir quand j'ai envie de partir. Quand j'ai envie de partir, il faut que je parte. Et quand j'ai envie d'arriver, j'arrive. Donc, je ne suis pas tellement assisté. Je suis assisté pour plein d'autres choses, pour la cuisine, pour le… Mais pour le… Pour me déplacer, j'aime bien être… Je n'aime pas trop le taxi. J'aime pas… Voilà. J'aime bien maîtriser mes déplacements. – Pour revenir sur « Plus que j'y verrai », alors, dans votre travail de création avec Arnaud, ça s'est passé quand ? C'était pendant le confinement ? – Non, la création, c'était 2003, donc il n'y a pas de confinement. – Oui, 2003, mais la nouvelle… – Là, il y a eu cette envie de Jimmy Lévy, qui est le directeur du théâtre Les Enfants du Paradis. Il m'appelle et il me dit, écoute, voilà tu es les spectacles que j'ai préférés de ces 20 dernières années. – Quel compliment ! – Oui, c'était flatteur. Mais moi aussi, c'est le spectacle que j'ai préféré de ces 20 dernières années. Et il m'a dit, est-ce que tu reprendrais le spectacle ? Et vous l'avez vu, c'est-à-dire que c'est physiquement quelque chose qui emmène au bout du bout. – Ah oui, à bravo, quelle performance d'acteur ? – Je ne suis pas capable de le faire. Enfin, je ne suis plus capable de le faire. Et je lui ai dit, écoute, je crois que c'est trop dingue, c'est trop… Puis je l'avais mis de côté, voilà, c'était un beau souvenir. Et puis, on peut dire, ce salopard m'a empêché de dormir toute la nuit. Et puis voilà, je l'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit, ok, j'y vais. Et là, je me suis préparé, c'était donc en avril, je me suis préparé comme un sportif de haut niveau jusqu'en septembre pour pouvoir jouer la pièce. Donc c'était… Non, il n'y avait plus de confinement, je ne sais plus, c'était en avril… – Oui, non, c'était… – Voilà, je ne sais plus très bien. – Le dernier, il n'y avait plus de confinement. – Non, il n'y avait plus. Donc il y a eu un petit retravail, réapprendre, réapprivoiser le texte, changer, enlever un personnage, le remplacer. Et puis voilà, après, ça a été le travail de pouvoir amener à bout le spectacle. Mais autant dans une pièce classique, on peut marquer, ce qui s'appelle marquer, c'est dire le texte, se déplacer. Là, si le spectacle n'est pas répété dans le rythme initial, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc il fallait que je répète à fond, tout le temps. Il n'y avait pas de demi-mesure, on ne peut pas… – Il n'y en a pas ? – Alors oui, on peut se mettre en place, mais ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. C'est-à-dire que si c'est pour le jouer comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc mon premier filage, j'ai fait 25 minutes et j'ai été emmené au Sabu, non, je rigole, mais j'étais épuisé. – Enfin, c'est, oui, j'imagine. – Et donc j'ai gagné… – Après chaque performance, vous devez être complètement. Ça y est, le spectacle, je l'ai joué à nouveau une vingtaine de fois. Donc ça y est, il est là, il est là. Mais c'est vrai que l'adrénaline monte très haut après le spectacle et puis elle descend très vite. Donc il faut que j'ai un plumard à proximité après le spectacle. – J'imagine, quelle énergie vous déployez et de passer comme ça d'un personnage à l'autre. Vous ne vous trompez jamais ? Vous devez avoir une concentration incroyable. – Je ne me trompe pas. Ça m'est arrivé une fois de faire une inversion sur une réplique mais non, je ne me trompe pas parce que… – Parce que chaque personnage est vraiment très incarné donc on les reconnaît tout de suite, on les voit. – Mais c'est un compliment que j'accepte parce que vraiment ça a été un vrai travail de… – Ah oui, c'est le cas, c'est le cas. – Vous savez, un travail de ne pas déborder la fin d'une réplique sur un autre personnage pour ne pas garder finalement l'humeur et un peu la voix de l'autre pour repartir sur autre chose. Mais ça, ça a été un travail. – Il n'y a aucun doute quand vous le voyez. On sait parfaitement qui parle et c'est… mais je n'ai aucun doute dans ma tête quand je le fais. C'est-à-dire que quand j'arrive sur scène, je suis au service de cette chose et je la livre. Je ne pense pas… Je pense à eux quoi. Et quand je l'ai fait, je l'ai fait à 100%. – Oui, ça c'est sûr, vous l'avez fait à 100%. On parlait un peu de confinement tout à l'heure. Vous l'avez vécu comment ce confinement, vous qui êtes un homme de liberté justement ? – Eh bien figurez-vous que le premier confinement, je l'ai plutôt vécu de manière sereine. – D'abord parce que j'ai récupéré mes enfants qui sont venus vivre à la maison. – Vous en avez trois ? – Trois. Enfin, il y en avait un qui était là puisqu'il est plus petit. Il n'était pas question qu'il s'en aille. Et tout à coup, ça a été vraiment la famille comme on ne l'a fait plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Les jeux de société, alors j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin aussi. Je sais très bien ce que ça a pu être dans un lieu exigu avec des enfants qui hurlent. J'ai eu la chance d'être dans un lieu agréable pour vivre ce moment-là. Mais ça a été… – Où ça ? – C'est dans la banlieue, dans la banlieue de Paris. Ça a été vraiment très chouette quoi. On s'est retrouvés, on n'a pas fait des jeux de société depuis je ne sais pas combien de temps. Et ça plaisait comme un dingue aux petits quoi. qui n'avait plus école, qui avait un peu école avec des zooms. Et puis je ne voulais… On ne savait pas très bien ce qui se passait avec cette affaire. Donc je ne voulais pas qu'il sorte. Donc j'étais le seul à sortir, j'allais faire les courses. Comme l'ours qui va chercher le… qui va tuer un autre ours. Non pas un autre ours mais disons un… – Qui rapporte à manger. – Voilà, qui rapporte à manger. Et voilà. Et ça a été un moment… Un beau moment. Et c'est pour ça que les autres moments ont été beaucoup plus douloureux parce que… Parce que quand on a envie de jouer quoi, quand on est acteur, ce n'est pas en étant devant des zooms qu'il se passe grand-chose. – Est-ce que votre famille intervient aussi dans votre processus créatif ? Est-ce que c'est votre premier public finalement ? Quand vous testez vos personnages ? – Non, non, je ne teste pas grand-chose devant eux mais ils peuvent me donner… ils ont des points de vue sur… Je peux leur poser des questions mais disons que… Je les écoute, je fais comme si je ne les écoutais pas mais je les écoute. Ma femme a toujours un avis assez… avec beaucoup de recul, assez intelligent sur ce que je fais. Elle ne s'en mêle pas mais elle sait très bien comment intervenir. mais non, en fait, je glane des informations mais ce n'est pas quelque chose d'établi, alors ceci, alors cela, voilà. Mais quand ils voient les spectacles, ils peuvent me… Je suis très à l'écoute, même assez demandeur. Après, je fais comme je veux mais si je sens que c'est mieux que ce que je pense, alors je ferai mieux que ce que je pense. – Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser ici, seul, et je vais vous proposer quatre mots, à vous de nous les éclairer, nous les commenter. – D'accord. – Ok ? À tout de suite. – À tout de suite. – Alors, Philippe Lelievre, le premier mot que je vous propose est un mot que je n'avais encore jamais utilisé jusqu'à présent. C'est le mot « déhissance ». – Oui, mais là, vous prenez le mot de quelqu'un qui a écrit ça dans un dossier de presse. – Exactement. Et d'ailleurs, je vais le lire, il s'agit du directeur de théâtre, Jimmy Lévy, qui dit « Il y a chez cet artiste si singulier une forme de déhissance dans la création où de toute fleur jaillit un fruit qui à son tour délivre des graines, c'est la définition botanique d'ailleurs, pour que poussent d'autres fleurs qui dans leur profusion nous embarquent dans une jungle de personnages délirants et jubilatoires à nous en rendre cintrés, pliés, ravis. » Bref, Philippe Lelievre est plus que givré, il est allumé. Voilà. « Déhissance ». Donc, qui veut dire « s'entreouvrir », ça vient du latin. Et ça caractérise ces végétaux qui ont la capacité d'ouvrir spontanément pour libérer leur contenu, leurs graines. Ça vous correspond bien, ça, déhissance ? – Alors, je vous avoue, quand j'ai lu le dossier de presse, je me suis jeté sur le petit Larousse parce que je ne connaissais pas ce mot. Donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire, dans le sens où donner des petites graines, j'ai, à défaut d'avoir des enfants, en tout cas, les graines de la création, ça me parle vraiment. Et pouvoir les partager avec les gens, pouvoir… C'est la raison pour laquelle aussi j'ai enseigné tout en partageant les heures de travail avec les élèves et non pas en ayant le sentiment de tout savoir et que j'allais tout leur apprendre. Je me suis toujours positionné comme quelqu'un qui partageait mon expérience. Donc, ces petites graines, oui, elles ont de l'importance parce que, d'abord, j'aime découvrir des gens, j'aime les accompagner, au-delà de les accompagner, les aider, je suis assez curieux. Donc, effectivement, ces petites graines, j'espère continuer à les donner, à les planter le plus longtemps possible parce que je crois que c'est une survie que de pouvoir s'intéresser aux autres. Alors, je m'intéresse aux autres dans d'autres aussi, dans d'autres sphères que dans l'art. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'aime vraiment partager mon expérience et essayer de faire avancer les gens dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils aiment. Et pour ces petites graines, à un moment donné, on doit reparler de la Starak. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous faites référence à la Starak, là où vous étiez. Donc, coach, prof d'impro, notamment. Oui, je fais référence à plein de choses. Là, en l'occurrence, c'était... Si je parle de la Starak, c'est que les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant, et donc j'avais bien planté les petites graines, en me disant « Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez mon prof de théâtre ? » « Vous avez donné envie de faire du théâtre à mes enfants ? » Donc ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir, surtout quand on aime son métier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prosélytisme dans ce que je disais, mais il y avait simplement... J'arrivais à transcender ça, ça passait à travers le petit écran, et les gens avaient envie de parler avec moi de ce métier, et ont eu envie de le faire. Donc ça, pour moi, c'est une vraie réussite. – Il y en a beaucoup qui ont suivi cette voie, que vous avez réussi à convertir complètement ? – Alors, après, entre le moment où on a envie de le faire et le moment où on réussit à le faire, je pense qu'il y a un gap. Moi, en tout cas, je dis à ceux qui veulent faire ce métier, souvent, on me demande « Oh, j'ai envie de faire ce métier ! » Je dis aux gens, mais faites-le ! Mais faites-le complètement, entièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Être acteur, ce n'est pas un métier. Être acteur, c'est un état. Moi, je suis dans cet état d'acteur tout le temps. Pas pour interpréter des choses ou dire n'importe quoi, mais c'est ma vie, quoi. Je dis toujours à ceux qui m'entourent, je ne pourrais rien faire d'autre. En tout cas, mettre en scène, oui, écrire, oui, jouer, oui, mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Ces petites graines-là dont on parle, parce que si on parle de petites graines que je donne, j'en ai gardées quelques-unes pour moi. Lesquelles ? Les graines de la création, les graines de l'envie, les graines de la longévité, les graines du partage, les graines... Finalement, les graines que les gens ont, que l'homme a en lui. Donc, il faut savoir en donner, mais il faut savoir un petit peu en garder pour rester en vie. Bien sûr. Et pour vous, qui est-ce qui vous a envoyé cette petite graine, cette graine de folie du théâtre ? Alors, je dis souvent, alors c'est drôle parce que je suis sur la chaîne KTO, mais je dis souvent qu'il y a une partie de moi, de mon art, qui m'a été envoyée par le ciel. Au sens, quand je dis envoyée par le ciel, c'est quelque chose de... Je sais très bien me repérer dans l'espace. Et ça, je ne l'ai pas appris. Donc, je l'ai eu en moi. Et j'utilise cette expression. Voilà. Cette chose-là me vient du... Voilà. C'est un don qu'on m'a donné. Après, je l'ai... J'ai continué à l'exploiter, à travailler avec. Mais j'ai toujours eu ça. Je sais toujours où je suis dans l'espace. Je peux savoir où il y a une table, où il y a une lampe. Je sais si c'est froid, si c'est chaud. Voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours... qui m'a toujours accompagné. Vous n'aviez pas de comédiens dans votre famille ? Alors, ni de près, ni de loin. On ne sait pas d'où je sors. Je n'ai pas fait de test ADN. Pardon, pardonnez-moi. D'où ce don du ciel, un peu. Cette vocation, cette passion. Peut-être. De toute façon, la vocation, elle vient de là. Elle vient peut-être d'un manque. Elle vient du passé. Elle vient de... Je ne sais pas, de ses vies antérieures. Moi, j'ai un rapport... Alors, si on doit parler de religion, moi, j'ai un rapport... Je vais être très brut avec vous. Mais moi, j'ai un rapport direct. Je crois en Dieu. Mais j'ai un rapport direct avec lui. Je ne passe avec personne sur cette terre. Ni avec les attachés de presse de l'Église, ni avec personne. Voilà. J'ai un lien direct avec ça. C'est drôle que je dise ça, mais parce que je suis ici. C'est peut-être pour ça. Mais je ne me livre pas à ce sujet du tout. Voilà. Je crois en Dieu. Mais c'est un lien que j'ai... C'est un lien direct. Voilà. Il n'y a pas... Je n'en parle à personne. Je ne passe pas par quelqu'un pour lui parler. Moi, je ne lui parle pas non plus. Mais c'est... Voilà. Il y a une verticalité. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et pourquoi c'est comme ça. Mais je n'aime pas les gens qui font du prosélytisme. Je n'aime pas les gens qui savent. Je n'aime pas les gens qui savent à ce propos ou qui veulent me dire qu'il faut faire comme ça. Ça, c'est pas la peine. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Pas de curé. Entendu. On passe à notre deuxième mot. Et c'est masque. Le masque, c'est quoi le masque ? Le masque, c'est... Quand on travaille au théâtre, on travaille le masque. Si on travaille la comédia de l'art. J'ai fait quelques stages de masque et c'est assez intéressant parce que le masque vous enlève la parole, finalement. Puisque dans la comédie italienne, quand vous mettez un masque, vous n'avez plus le droit de parler. Pour parler, il faut que vous le mettiez sur votre front. Et tout à coup, le masque fait que c'est votre corps qui parle. C'est-à-dire que si vous avez Pantalone, qui est un masque de comédie, c'est un vieux monsieur, tout à coup, vous êtes habité par ce personnage. Et je trouve ça très intéressant parce que le masque a rapport avec le corps. Et le corps est essentiel dans le travail de l'acteur. Moi, je travaille comme ça. Ça part de là, ça monte ici. Jamais ça fait ça dans ce sens-là. Mais c'est ma méthode de travail. Elle n'est pas forcément mieux qu'une autre. C'est la mienne. Et le masque est très intéressant à ce propos. Et d'ailleurs, quand on est acteur, l'improvisation, le masque, la découverte des auteurs, les différentes manières de travailler, tout ça, c'est intéressant parce qu'on s'imprègne. On s'imprègne de plein de choses pour finalement donner un résultat. Et je ne crois pas qu'il y ait une méthode en disant il faut absolument faire cette méthode, faire cette méthode. Il faut faire la méthode qui vous semble la plus recommandée pour vous. Il n'y a pas à se dire je vais me faire violent, je vais faire ça parce que je vais apprendre ça. Non. Être acteur, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Le champ des possibles est énorme. Et donc, moi, si on reparle du masque, je travaille là-dessus et je travaille donc aussi sur l'observation. J'adore observer les gens. J'adore observer les enfants, les personnes âgées, les gens, les alcoolos. Je me nourris de ce qui m'entoure. Et ça, c'est un vrai travail. Ça fait partie de mon travail, mais c'est un truc quotidien. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un, tu sais, il faut que tu travailles cette méthode, il faut que tu travailles comme ça. Moi, c'est plein de choses qui sont venues et j'en ai fait ma nourriture. Une méthode, on pense à Stanislavski, forcément, ayant vu votre pièce entre autres. Oui, oui, non, mais c'est pas... Oui, je parle de Stanislavski parce que ce sont des méthodes intéressantes. Mais ça dépend... Avec un rapport au corps. Non, mais il faut que ça vous corresponde. Si vous prenez un médicament, il faut qu'il vous corresponde. Je vais peut-être un peu louer en disant ça, mais il ne faut pas essayer d'aller faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce que qu'est-ce qui est important ? C'est le résultat. Ce que les gens vont voir. Que vous ayez 42 fièvres, que vous ayez une entorse du genou, que vous ayez été quitté par votre femme, vous devez continuer à jouer. Combien de grands acteurs ont eu des douleurs extrêmes et continuent à jouer ? Je ne vais pas citer de nom, mais on sait très bien de qui je parle. Et je pourrais parler de Michel Serrault qui a perdu sa fille l'après-midi et qui jouait le soir à la cage au folle. Et heureusement d'ailleurs que c'est possible parce que ça vous maintient en vie. Quand vous avez mal, quand vous êtes comédien, vous avez mal au ligament. Moi j'ai joué 42 dixièmes de fièvre. Vous n'avez rien pendant une heure et demie et puis tout à coup, quand vous ressortez de scène, vous avez cette fièvre. Donc l'art vous éloigne de la douleur. Plusieurs comédiens nous ont dit ça, effectivement, qu'il y avait ce moment privilégié de la scène où tout disparaît. Juste le rapport entre le public et l'art du comédien. Ce masque dont on parle, on se cache aussi derrière ce masque. C'est pour cacher des choses. Qu'y a-t-il quand on enlève complètement le masque dans la vraie vie ? Mais ça, ça n'intéresse personne. Enfin, en tout cas, moi, ce qu'il y a derrière le masque, ça me concerne. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je donne avec le masque. Mais après, que j'ai des problèmes, que j'ai ci, que j'ai ça derrière, je ne me livre pas, moi, sur moi. D'abord, parce que, comme je vous l'ai dit, et c'est vrai, je ne m'intéresse pas tellement. Donc, je ne vais pas aller dire des choses qui n'intéressent pas les gens. Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est de jouer la comédie. Une comédie que vous avez donc commencé à jouer très jeune. Vous avez toujours privilégié plutôt la comédie, plus que la tragédie ? La tragédie ? Si, quand j'étais... Parce que vous avez commencé au conflorent. Je pense... Oh non, j'avais commencé avant. J'avais commencé bien avant. J'avais 16 ans. J'avais fait... C'était l'équivalent de l'acteur studio, ça s'appelait l'actorat. Mais là, j'avais 16-17 ans. Je jouais déjà depuis quelques temps dans cette troupe amateur qui s'appelait le théâtre du Maillon. Et je me suis dit, Philippe, il va falloir que... Il va falloir que tu ailles apprendre aussi. Il va falloir apprendre ce métier. Il va falloir en tout cas te confronter à des gens, au regard des autres. Essayer d'établir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Parce que là, c'était un peu... C'était un peu empirique, mon apprentissage. C'était juste une envie. Mais à la fois, c'est bien aussi. Parce que quand on dit aux enfants ou quand il y a un enfant qui commence un sport et qu'on veut lui faire tout de suite le truc exactement comme il lui faut, ce n'est pas nécessairement bon. Il va essayer quelque chose, ça ne va pas marcher. Mais si ça lui plaît, il va continuer à le faire. Et après, une fois qu'il va être en état d'entendre ce qu'il faut faire, là, vous allez pouvoir lui apprendre des choses très précises. Et donc, moi, à un moment, je me suis dit, il faut que... Voilà, il est temps que j'aille apprendre des choses. Et j'ai fait plein de... Comme je vous ai dit, j'ai été pioché à plusieurs endroits des trucs qui m'ont intéressé. Et puis après, je suis passé à autre chose. Et donc, après, je suis arrivé chez Florent à la classe libre. La classe libre, c'est l'équivalent du conservatoire. On est, je ne sais plus, 1500 et ils en prennent 20. Et c'est là que j'ai découvert, et on en a parlé il y a peu de temps, parce que c'était... Je suis allé à l'enterrement de François Florent, qui est un homme qui a beaucoup compté sur moi, qui était donc le directeur de l'école Florent. et il m'a dit... Avant, le lièvre... Il appelait souvent les gens par leur... Bon, le lièvre, toi, tu peux tout jouer, mais ce qui serait intéressant, je ne vais pas faire savoir, ce qui serait intéressant, c'est que tu ailles chercher des choses que tu ne joueras jamais. Et là, il m'a ouvert une porte que je n'avais jamais soupçonnée. C'est-à-dire que j'ai été lire des choses qui ne me correspondaient pas. Et ça s'appelle le contre-emploi. Et donc, j'ai découvert le contre-emploi avec lui. Et quand vous découvrez le contre-emploi, vous ouvrez une porte assez incroyable, avec un spectre extrêmement large, de se dire « Ah, mais oui, ça, c'est très intéressant, je ne pourrais pas le jouer, mais pourquoi je ne le jouerais pas ? » Et voilà. Et j'ai essayé au cours de jouer des choses qu'on ne m'aurait pas données parce qu'en France, on est très cloisonnés. Vous ressemblez à ça, vous faites ça, vous êtes une fille blonde, vous faites ça, vous êtes petit, vous faites ça, vous êtes une grande bestiasse, vous faites autre chose. Et là, tout est permis. Et vraiment, le cours, le cours, l'apprentissage du cours, c'est de se donner, c'est de ne pas être une star de cours, c'est d'avoir la possibilité, le champ de tous les possibles, de tout travailler. Parce qu'après, vous ne le faites plus. Après, on vous met dans une case et puis vous y restez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, quand même ? La comédie ? Le rire ? Oui, évidemment. Mais j'aime la comédie. En fait, j'aime les histoires, j'aime les belles histoires, mais elle peut être triste, cette histoire. Et ce n'est pas parce que vous jouez une histoire triste que vous devez être triste. Ça serait mettre de nez rouge au clown. Oui, j'aime la comédie. Oui, j'aime les histoires. J'aime l'absurde. C'est ça aussi que j'ai découvert. Quand j'ai découvert les Montipitons, je me suis dit mais qu'est-ce qui est doux ça sort ? Ce sont des génies sur pattes. Et puis, je lisais Le Samuel quand j'étais au lycée. Pierre Dac. c'est des choses qui m'ont fait avancer. Et puis tout à coup, j'ai découvert Ionesco. Et puis, je n'étais pas un garçon qui lisait tellement. On peut dire que je n'étais pas un très bon élève. Comme si, si vous voulez, je savais ce que j'allais faire et que tout ça n'avait pas d'importance. Je voulais être acteur, je savais que je serais acteur. Petit acteur, grand acteur, une star, pas une star. Être acteur. Voilà. Et c'est le cas. Il est difficile d'enlever les masques, tous les masques quand même. Allez, on passe au troisième mot. Amour. C'est un joli mot. Un peu éculé. C'est une thématique qui est intéressante mais qui peut se décliner à l'infini. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que pendant un moment, je faisais un spectacle d'improvisation avec Benjamin Rato et Michel Lopez qui s'appelait Improvise à fond. Et les gens nous donnaient des thèmes, comme vous le faites là un peu. Et on devait donc improviser dessus. Et la thématique de l'amour revenait énormément. Et quand vous avez une fois improvisé sur l'amour, deux fois, dix fois sur l'amour, vous êtes obligés de continuer à improviser sur l'amour. Et quand vous improvisez, vous ne pouvez pas réutiliser ce que vous avez déjà utilisé parce que vous seriez en train de vous mentir. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'amour est un mot magnifique que l'on peut utiliser à l'infini. Après, aimer les gens, j'aime, je suis quelqu'un qui aime. Je ne suis pas tellement gris. J'aime ou je n'aime pas. Je suis assez tranché, même dans mes choix artistiques, même quand je vais voir quelque chose. Quand quelque chose me plaît, mais je suis heureux d'aller voir une pièce de théâtre qui me plaît, un film qui me plaît, mais je peux en parler pendant huit jours. Voilà, je ne suis pas tellement ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire que le gars qui vient me voir et qui me dit c'est pas mal, je préfère qu'il ne dise rien. Je préfère qu'il dise ah, j'ai détesté ou j'ai adoré. Voilà, je ne suis pas tellement tiédasse. C'est plus tranché. Voilà, l'amour, alors après, on aime ses enfants, on aime sa femme, on aime sa famille et vraiment, j'aime ma famille. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Pour poursuivre sur l'amour, on peut parler de l'amour et l'amitié ? J'ai des amis, j'ai des amis depuis très longtemps et ils le sont jusqu'au bout parce que ça a une importance. mes amis savent qu'ils sont mes amis, qu'ils peuvent compter sur moi, que si j'ai besoin d'eux, ils sont là, s'ils ont besoin de moi, je serai là. C'est tellement important d'avoir construit une amitié qui dure où il n'y a pas de... Voilà, parce que vous êtes acteur, c'est plus facile de devenir copain, machin. Moi, tous mes amis, mes derniers amis que je me suis fait ont maintenant... Ça fait 20 ans. Voilà. Il y en a que j'ai depuis très très longtemps, depuis l'enfance. Enfin, depuis en tout cas le début de l'adolescence. Mais ils sont là et c'est tellement bon d'avoir des amis à qui on peut parler, qui ont cette franchise dont vous avez besoin parce que quelquefois on peut vous tirer les oreilles en disant fais gaffe, là tu déconnes. Et les amis servent à ça. Et j'ai toujours... L'amitié, c'est de l'amour... C'est de l'amour autrement, finalement. On entait une fidélité dans vos propos. L'amour, c'est aussi la fidélité. L'amitié, c'est aussi la fidélité. Quelles sont vos racines ? Il y a aussi une fidélité à celle-ci. Je crois que votre mère est bretonne et votre père italien. Oui. J'ai une maman bretonne, un papa italien, j'ai un grand-père italien, voilà, et j'ai le nom de ma grand-mère. Voilà. Je ne dirai pas plus loin, mais en tout cas, je m'appelle le Lièvre alors que je pourrais avoir un nom italien. Enfin, il y a ce nom italien qui est là, mais à un moment donné, je me suis demandé si je devais l'utiliser ou pas, de savoir, vous savez, de prendre un pseudo, etc. avec ma tête de breton, je me suis dit que ce serait bien que je continue à m'appeler comme ça. Mais mes racines italiennes sont très puissantes en moi. Plus que les bretonnes ? Non, il n'y a pas plus. Elles sont là. Elles sont là. et mon papa, qui a une vraie tête d'italien, ne peut pas la renier, s'appelle aussi le Lièvre. je ne renie pas. On aime tous nos racines. Qui n'aime pas ces racines ? Qui ? On peut les renier, parfois. Évidemment. Chacun, alors vous savez, chacun fait comme il veut. Du moment qu'il ne me dit pas comment il faut que je fasse, ça, ça ne me pose pas de problème. La liberté, toujours. Mais sachez que, oui, je dis souvent ça, on enfonce une porte ouverte en disant ça. La liberté, elle a un prix terrible de pouvoir dire aux gens non, de dire, moi, j'ai envie de faire ça. Et en fait, ma carrière, elle a été un peu construite comme ça, même si à un moment, on pourrait parler de cette Starak où on m'a dit, c'était comme une verrue, finalement, parce que je venais du théâtre un peu underground, de ce milieu-là, et tout à coup, de faire la Starak. Si on parlait d'amitié, il y a eu un peu d'inimitié, mais ce n'est pas grave, c'est le... D'abord, c'est quelque chose qui est derrière, c'est un chemin de vie. Voilà. Vous assumez ? Complètement. Complètement ? Oui, complètement, complètement. J'assume mes conneries comme mes élans de... j'allais dire génie, mais ça, j'exagère un peu. On passe au quatrième et dernier mot, paradis. Évidemment, on pense aux enfants du paradis, le théâtre où vous êtes en ce moment. Vous avez joué aussi dans Camping Paradis. Là, c'est pour l'anecdote. Paradis pour vous. Le paradis, est-ce qu'il n'existe pas déjà sur Terre, le paradis, quand on est heureux de vivre sa liberté, ses envies, être comédien dans ce bas-monde, c'est une forme... Alors, quelquefois, ce n'est pas toujours le paradis parce que c'est un vrai... C'est un chemin de croix d'être acteur parce que tout le monde pense que acteur, c'est formidable, on a beaucoup d'argent, on fait ce qu'on veut, c'est faux, c'est un vrai... Moi, je me considère comme un artisan de ce métier. Donc, il faut essayer toujours que le paradis ne soit pas loin mais c'est vous qui pouvez le faire. Maintenant, si on parle de l'au-delà, je suis très... J'ai des doutes à ce propos. J'aimerais croire qu'il y a une vie après la mort, vraiment. Et puis, parfois, je suis rattrapé et je me dis que non, ce n'est pas possible. Et à la fois, je pense tout et son contraire parce que... C'est mon arrière-grand-mère qui m'a élevé, quelqu'un que j'ai aimé par-dessus tout, qui est morte il y a bien longtemps et à la fois, l'idée de la revoir ne me déplairait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle m'attend là-haut. Elle a tellement fait le bien, cette femme, qu'elle ne peut pas être ailleurs qu'au paradis. Donc, vous y croyez un peu, quand même. Oui, c'est très tranché. Ce n'est pas tranché dans ma tête, ça. Pourtant, vous savez, je vous dis, je suis... Vous avez des origines catholiques, forcément. Oui, bien sûr. Votre mère bretonne, père italien... Je suis baptisé, mais je n'ai pas foutu les pieds à l'église. Moi, j'aime aller à l'église seul, comme je peux aller dans une synagogue seule. Comme j'ai adoré aller en Israël, de voir ces trois religions monolithiques, j'ai été impressionné par ça. Mais, je n'aime pas la messe. Je n'aime pas ce que l'homme fait de la religion, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai... J'ai ma religion, finalement. Quelle est-elle, cette religion ? Ma religion, c'est que je ne la partage avec personne. Je vous ai parlé de ce lien vertical, avec le ciel, avec... Quand on regarde dans l'air, voilà. Je n'aime pas la religion des hommes. Voilà. Et ça, c'est très clair. Je n'aime pas le prosélytisme. Je n'aime pas ce qui entoure la religion. Voilà. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas bon. C'est une foi intime. Exactement. On entend. Et votre famille, vos enfants, votre épouse, votre épouse qui s'appelle Angélie, d'ailleurs. Alors, elle n'est pas loin du paradis non plus. Oui, elle s'appelle Angélique, mais... Et alors, je ne sais pas si on porte bien son nom, mais là, en tout cas, ma femme porte divinement bien son nom parce que c'est vraiment un ange. Mais vraiment un ange sur terre. Et avec un petit démon comme moi, ça fait du bien. Belle déclaration. Superbe. Vos enfants, ce rapport à la foi ? Mes enfants ne sont pas baptisés. Donc, il n'a pas de... Il a fallu que je me batte pour ça, mais je ne détiens pas la vérité. Donc, la liberté, elle leur appartient aussi. Vous n'êtes pas prosélyte non plus, vous-même. Mais jamais de la vie. Mais jamais. Mais les prosélytistes m'emmerdent. Ça a été la première fois que je suis grossier pendant cette interview, mais m'emmerdent profondément. De toute façon, on ne me fera pas faire quelque chose que je ne veux pas faire. Qu'est-ce qui vous met en colère, comme ça ? La bêtise, parfois, me met en colère parce que moi, j'ai envie de... J'ai envie de... d'aimer les gens, quoi, d'une manière générale. Si on est tous... On peut... Je pense qu'on peut être différent et s'entendre. C'est toujours les autres qui font que vous ne pouvez pas vous entendre parce que... Mais moi, à titre personnel, je peux m'entendre avec des gens alors que d'autres ne s'entendent pas avec eux. C'est juste une question de parole, d'écoute, d'intérêt que l'on porte à l'autre. C'est comme de pouvoir lire des textes qui vous apprennent des choses parce que fatalement, d'être curieux, ça apprend des choses. Donc de rencontrer des gens... Je suis allé... Il y a très très longtemps, je suis allé jouer en Afrique. Quand je suis arrivé en Afrique, en l'occurrence, c'était au Sénégal, j'ai eu l'impression d'être né là, d'avoir été là déjà. Alors là, on parle des vies peut-être antérieures, mais tout à coup, j'étais chez moi. C'était très bizarre. Et puis voilà, j'ai rencontré... Je n'avais jamais été en Afrique avant. J'avais quoi ? 27 ans, je crois. Donc il y a longtemps. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens incroyables, des artistes incroyables. Ce qui me semble essentiel, aujourd'hui, on ne se parle plus ou alors on parle à propos des autres, on croit tout savoir sur les autres. Je crois que cet individualisme-là, d'aller vers les gens, c'est ce qui fera croître le nombre de gens qui s'écoutent. de ne pas vouloir mettre tous les gens dans le même papier, de ne pas vouloir les cataloguer, d'avoir envie de raconter des choses à leur sujet, d'aller... Voilà, moi, pourquoi j'ai envie de parler de Jean-Christophe ? Parce que ce n'est pas un gars comme les autres. L'un de vos personnages, donc. Je te salue, Jean-Christophe. C'est qui, en fait ? Jean-Christophe, c'est une partie de moi. C'est une partie de cette fêlure, de cette... Il n'existe pas, par ailleurs ? Il est plein de choses, vous savez, les personnages, ils naissent de... C'est comme de la pâte à modeler, on en met plein, et puis tout à coup, ça se met à ressembler à quelque chose. Mais, oui, il n'a pas... Il est né il y a longtemps avec quelqu'un qui venait me voir quand j'étais au théâtre qui avait un peu sa voix. Et c'est en partant de cette voix-là que Jean-Christophe s'est construit. Mais c'est un... C'est un amoureux, c'est un tendre, c'est un naïf. Parce que je ne suis pas non plus nécessairement. Mais c'est une partie de moi. C'est une partie de l'enfance, en fait. Moi, je suis resté... Je suis resté un enfant. C'est pas un enfant d'une de vos vies antérieures. Deux fois, vous avez dit ça, la vie antérieure. Vous croyez à ça ? Ben, s'il y a une vie après, il y a une vie avant. Mais j'ai le sentiment que plus on se rapproche de la mort, et tous les jours on s'en rapproche, peut-être qu'on se permet de penser des choses qu'on ne pensait pas avant. Alors peut-être qu'on se dit plus on avance qu'on souhaite qu'il y ait une vie après la mort ou qu'on vienne de quelque part. Mais une chose est certaine, moi, j'ai pas du tout envie de souffrir ni machin, mais je n'ai pas peur de la mort. Voilà, je n'ai pas... Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas peur de la mort, c'est... Voilà, elle va arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'angoisser ? J'essaierai de la prendre le mieux possible, le plus tard possible, en essayant de... de bien tout régler, de ne pas laisser les choses de côté, voilà, de parler aux gens que j'aime, voilà, mais ce n'est pas une angoisse, voilà. Et le paradis, c'est d'abord ici qu'il faut le construire. Je suis aux enfants du paradis. D'ici et maintenant. D'ici et maintenant, aux enfants du paradis, du jeudi au dimanche. Donc ça commence bien. Oui. Merci Philippe. C'est moi qui vous remercie. On arrive à la fin de cette deuxième partie et je vais venir vous rejoindre tout de suite. Alors, Philippe Lelievre, comment avez-vous ressenti cette expérience ? Mi-confessionnelle, mi-divant de psychanalyste. Mais gratos. Ce n'était pas du tout désagréable. Ça ne m'était pas encore arrivé. Je pense qu'on va puiser ailleurs puisqu'on est son propre... nous sommes notre miroir. Vous n'êtes pas en face donc finalement, peut-être que je me parle à moi-même et on va certainement chercher d'autres choses. Mais c'était assez... Enfin, ce n'est pas une question d'agréable mais c'était même surprenant. Surprenant. Oui. Vous connaissiez avant les confessionnales ou plutôt le divan ? Ah oui, le divan, oui, pas le confessionnal. Mais pas le confessionnal, jamais. Pas de curé, je vous ai dit. Pas de curé. Mais pas... Comprenez-moi bien, c'est que voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils ont à dire ne m'intéresse pas. Ce qui était joli, enfin, il y a eu plein de jolies choses dans ces 50 minutes, c'est votre déclaration d'amour à votre femme, Angélique. Vous disiez que... Enfin, oui, ça devait être elle. Enfin, vous l'avez rencontrée d'une façon... Racontez-nous un petit peu votre rencontre. Vous étiez sur le point de m'en parler un petit peu en fait, quand la catégorie s'est allumée. Nous sommes rencontrés à l'Astarac, voilà. C'était une évidence. Pas tout de suite, mais... Parce qu'on ne s'est pas vus et puis d'un coup, on s'est vus. Vous savez, ces histoires où finalement, vous êtes à côté de quelqu'un et puis tout à coup, vous voyez et ça a été pareil pour nous deux. Et rien que ça, ça a suffi à effacer toutes les galères de l'Astarac, de l'après-Starac. Est-ce que ça valait le coup ? Ça valait, tout le reste aussi, toutes les autres histoires que vous aviez pu avoir. c'est vraiment la femme de votre vie, trois enfants qui ont quel âge maintenant ? Qui ont... Il y a eu des grands avant, mais ils ont 25, 22 et 11. Garçons, filles ? Garçons. Garçons. J'avais demandé des filles. J'avais demandé des filles, mais on m'a livré trois garçons. C'est bien aussi. C'est formidable. J'aime mes enfants. J'aime ma famille, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants. On le sent. Il y a beaucoup d'amour dans vos propos. Et dans ce que vous mettez aussi sur scène. Je pense que c'est un peu naturel aussi. Puis j'ai été élevé comme ça dans l'amour de la famille. Bon, plus que givré ? Ah ben ça, c'est plus que givré. Est-ce que vous vous sentez vraiment plus que givré ? Vous n'avez pas l'air si givré que ça. Je pense que je suis complètement givré. Et à la fois... À l'extérieur ? Peut-être pas forcément à l'intérieur ? J'aime rire. J'aime faire l'idiot. J'aime... J'aime dire des bêtises. J'aime jouer des trucs improbables. J'aime l'absurde. Mais à la fois, je suis un homme normal aussi. Vous n'êtes pas un homme triste. Souvent, on parle des clowns qui sont parfois aussi les êtres les plus tristes. Oh ben certainement. Non mais c'est une porte ouverte que de dire ça. Mais oui, bien sûr. C'est vrai aussi. C'est vrai que j'ai des tourments. Et que je le... Certainement, je le masque. Mais bon, c'est depuis la nuit des temps comme ça. On se soigne comme on peut. Oui. Surtout, je continue à faire mon métier. C'est ça qui me soigne. Là, vous pouvez recommencer à le faire de façon vraiment bras-le-corps. Plus vivante. Oui. Et puis je donne vraiment... Ça, c'est sûr que vous donnez. Vous avez vu le spectacle. Je donne aux gens et ça me fait un plaisir de dingue. Parce que quand je les vois après, comment je les ai emmenés loin. Et on vous le rend quand même. Vous sentez cette énergie qui vient de la salle en retour ? Oui, bien sûr que je le sens. Bien sûr. C'est l'essence. C'est l'essence de l'acteur. Le partage. Oui. Bon, je rappelle votre pièce, Plus que Givré, qui vient de démarrer au théâtre Les Enfants du Paradis, donc rue Richer dans le 9e. Vous y restez... À côté, ça jouxte vraiment les Folies bergères. Les Folies bergères, juste à côté. Et après, je pars en tournée avec Givré, Plus que Givré. Et ensuite, j'ai un projet de théâtre puisque je viens de trouver le producteur. Une pièce à deux personnages que je mettrai en scène dans laquelle je jouerai. Une pièce d'Alain Tollier. On n'a pas les titres pour les deux ? Cinéma et théâtre ? Si, alors au cinéma, ça s'appellera L'épopée incertaine. L'épopée incertaine. Et pour le théâtre, ça s'appellera Le Manteau de Janis. D'accord. Voilà, une pièce à deux personnages. Bon. J'ai pris les droits de cette pièce immédiatement parce que quand je l'ai lue, si vous voulez, la résolution d'une pièce, c'est quelquefois, ça vient un peu au milieu, etc. Là, il y a 78 pages. C'est à la 78e page. Ah oui. Et c'est magique. Bon. À voir. On va vous suivre, en tout cas. Il y a pas mal d'actualité. Suivez-moi, suivez-moi. Oui, oui. Mais je me retourne de temps en temps pour voir qui me suit. Il est suivi par tout le monde. En tout cas, on commence par plus que j'y verrai. Ça, vraiment, à voir. Je vous conseille. Merci infiniment, Philippe Léa, pour avoir été avec nous sur KTO. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission, comme d'habitude, sur le replay de KTO, kto.tv.com. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501